La soirée avait commencé par un rendez-vous quelque part dans la rue. Pour accentuer le mystère, pour ne pas divulguer non plus la véritable adresse du concert, ne pas voir débarquer les foules, et pour donner enfin quelques consignes, ce soir on se tient bien. Vous pourrez fumer dehors pour ce qu'ils souhaitent. Ils sont une trentaine à avoir réservé des étudiants, mais pas seulement. Pour la plupart, c'est une première. Ils vont donc vivre ce que Stéphane avait vécu l'an passé sur le festival. Stéphane, c'est le propriétaire qui nous accueille ce soir. J'ai découvert les concerts en appart dans une maison près de la place Stéphane l'année dernière. Et j'ai trouvé ça génial, le concept excellent. Et du coup, vous vous êtes dit, pourquoi pas chez moi ? Pourquoi pas chez moi ? Au fond du salon, Oden s'est donc installé. Sa musique tourne sur les radios depuis un an. Cet été, il a fait les francopholies, 20 000 personnes. Mais quand on lui a proposé de jouer chez un particulier, il a dit « Banco ». Et il est juste venu avec sa guitare, sa voix en solo. J'avais l'espoir d'avoir une vraie rencontre et elle a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au bout de quelques minutes, je ne savais plus si l'artiste était chez moi, si on était chez l'autre. On ne savait plus où on était en fait. Il a une telle simplicité qu'il y a une alchimie qui s'est créée. Ils étaient assez studieux. En fait, au fur et à mesure des mois qu'on fait la tournée, je me rends compte que les gens connaissent les paroles. Alors là, ils étaient peut-être un peu timides ce soir, parce qu'ils n'ont pas tous chanté. Mais je voyais sur quelques lèvres les paroles défiler. Et ça, c'est assez gratifiant, je dois l'avouer. Oden a fini quasi sans lumière sur le piano capricieux de la maison. Et puis, il s'est arrêté. Il était 21h30. On avait dit qu'on se tenait bien et qu'on ne dérangeait pas les voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada